... Royal Style Paris Match publié le 22 mai 2018 à 12h30 bar vertical mis à jour le 22 mai 2018 à 13h00 La somptueuse robe de Marie et Givenchy de Meghan Markle était accompagnée d'un sublime voile brodé de fleurs, mais pas n'importe lesquelles. Impossible de toutes les compter. Mais, sa créatrice elle-même l'assure, le voile de Meghan Markle, long de 5 mètres, était brodé de 55 espèces différentes de fleurs. Dans une interview parue dans Paris Match, Claire Wade Keller, la directrice artistique britannique de Givenchy qui a dessiné la robe de Marie et de la jeune femme de 36 ans, raconte la conception du voile. Au Figaro, elle souligne qu'il s'y trouve en Gerbra, en clin d'œil au jardin de Kensington Palace où résidait la future mariée depuis qu'elle a rejoint son prince à Londres, ainsi qu'un coquelicot, emblème de la Californie où elle est née. Quant aux 53 autres, elle symbolise chacune l'un des pays du Commonwealth, organisation intergouvernementale dont le chef n'est autre que la reine Elisabeth II, laquelle vient d'ailleurs de nommer son petit-fils le prince Harry ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth. A voir, la robe de Marie et de Meghan Markle en photo s'avoir aussi, la superbe deuxième robe de Marie et de Meghan en photo s'contrairement à ce qui a pu être dit, l'idée de rendre hommage de cette délicate manière au Commonwealth ne vient pas de l'actrice américaine, mais de Claire Wade Keller elle-même. Nous nous sommes interrogés longtemps, à un bord de dentelle, plus ou moins important ou pas ? Puis je lui ai proposé une fleur brodée pour chacun des 53 pays du Commonwealth, confie-t-elle, c'était un moment de communion intense. Dans cet entretien, la styliste confirme également que les brodeuses, qui ont réalisé ces superbes broderies, devaient se laver les mains toutes les 30 minutes. Découvrez notre grand dossier sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle toute reproduction interdite. Sous-titrage ST' 501